qui est toujours au bas de votre écran et nous essaierons de vous donner des réponses à ces questions. Aussi, il y a une boîte de discussion que vous avez à droite de votre écran et vous pourrez utiliser également cette boîte de discussion pour interagir. Cet événement, ou alors je dirais ce webinaire est en cours d'enregistrement, vous pourrez donc le trouver à la fois sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur notre site web si vous souhaitez regarder après la fin de ce webinaire. Et enfin, si vous avez des amis qui ont des difficultés à se joindre à nous, nous diffusons également en direct sur notre page Facebook, c'est facebook.femradio, où vous pouvez également vous connecter. Et ainsi dit, je vais commencer par introduire la première intervenante de ce webinaire. Et elle est membre du Conseil d'administration de Radio Rurale Internationale. Elle s'appelle Nora Yonk et je pense que je vais vous l'introduire un peu plus, avec un peu plus de détails dans la langue française. Nora est le host et le créateur de SPARC, CBC's national radio show et postcard about technology and culture. And as a journalist, author and speaker, Nora explores how new technology shapes the way we understand ourselves and the world around us. So, I'm welcoming here, Nora Yonk for our introduction word. Hi, Nora. Hi, merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup. I'd like to begin with a land acknowledgement. Today, I'm speaking to you from my home in downtown Toronto. It's on the treaty lands and territory of the Mississaugas of the Credit, and the traditional territory of the Anishinaabe, the Wendat, and the Haudenosaunee. This land is within the Dish With One Spoon territory, an agreement between the Haudenosaunee and Anishinaabe and allied nations to peaceably share and care for the land. Today, Toronto is home to many First Nations, Inuit, and Métis peoples. I'm grateful to live and work on this land. Moreover, Farm Radio International's Canadian office is located in what is now Ottawa, on the unceded, unsurrendered territory of the Anishinaabe-Algonquin nation, whose presence there reaches back to time immemorial. We give this land acknowledgement today because it is part of a history of colonization that has happened on this continent, but the legacies of colonialism are not limited to Canada and this land. It is those same legacies that have resulted in the work that we are doing and talking about today. I'm delighted to be here today, and I'm excited to find out more about what's been learned through this project. And just to be clear, I'm not here representing the CBC. I'm here in my capacity as a volunteer member of the board of Farm Radio International, an organization I'm honoured to be part of and which I've learned an enormous amount from. But I am a journalist, a radio broadcaster, and a technology writer. So scaling her voice brings together a number of themes that are really dear to my heart and important to me. First of all, as a journalist, I value getting good quality information in accessible formats so that people can use that information to improve their lives. That is key. The term empowering probably gets overused these days, but getting good information about agriculture and nutrition and discussions about gender from and with people in the community is empowering. As journalists, we want the work we do, the people we talk to, the stories we cover to be meaningful in people's actual lives, to give people the tools so that they can use them to thrive. Second, as a radio broadcaster, one of the things I think about is how to get a range of perspectives and different voices on air so that we're not just hearing from the same people all the time. So that we can start genuine conversation. And that involves more than just not excluding people. It can mean finding out how to facilitate people who may be less likely to participate for whatever reason and supporting them. And finally, as a technology journalist, one of the things I really love is the power of technologies to connect people and to facilitate peer-to-peer learning and peer-to-peer connection. And this is something that Farm Radio does in its work in general. It brings together the nimble, inexpensive, and responsive, venerable medium of radio, which I love, together with the latest innovative digital tools to further that connection. And what we see here with this project is work aimed at designing with women, aimed at women supporting each other through community listening groups, and then women using radio and interactive tools to step into the public discourse on gender, as well as on issues related to agriculture and food security. And finally, as a woman on air myself, I find it inspiring to learn about the participants in this project. As a woman in tech, I know how powerful it can be to use technologies to communicate and to really scale her voice. And I look forward to hearing more about the project and how we can use the lessons learned here in future projects. So I'm going to turn it back over to Martine for more. Thank you. Thank you so much, Nora, for this warm opening. Now, I want to introduce here Caroline Montpetit, Head of Project Implementation and Gender Equality Advisor at Farm Radio International, who will tell us more about the project, scaling her voice, the strategies, and some key results. Dear participants, I want to reassure you, as the webinar is going on, will be flowing, you will be more inspired, as Nora just said. So, you have just to stay tuned. Hi, Caroline. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, et merci Martine et Nora pour cette introduction. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous parler des résultats, mais surtout des leçons qu'on a appris dans la mise en œuvre d'un projet d'une grande importance pour nous, qui s'appelle Voix de femmes à grande échelle, sur la valeur des plateformes d'information et de communication pour mieux servir les communautés rurales. Donc, on va parler aujourd'hui de comment on a abordé les questions d'égalité des genres à l'aide des technologies d'information et de communication, donc l'éthique. Et on va aussi discuter avec vous de l'engagement des parties prenantes locales pour soutenir ce type d'approche-là dans le long terme. Donc, un défi fondamental, mais souvent négligé en matière de développement rural, c'est le manque d'informations, des services d'information et de communication qui sont sensibles à l'égalité des genres. Encore mieux si ces services-là peuvent aborder les questions d'égalité des genres de manière compréhensive. Si on n'a pas accès aux bonnes informations en temps réel et de manière à prendre en considération nos propres réalités, surtout en tant que femmes, c'est difficile de prendre les bonnes décisions pour notre bien-être, pour celui de notre famille et celui de nos communautés. L'éthique et la radio, ça peut être une solution intéressante pour répondre à ce besoin-là, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est important de comprendre que même si la radio, c'est un des meilleurs outils pour rejoindre les communautés marginalisées, ça reste que c'est un média qui est encore largement dominé par les hommes un peu partout dans le monde et qui a le potentiel de perpétuer les stéréotypes. Donc, c'est une question de comment l'information est offerte, quel type d'information aussi, mais de voir comment est-ce que le contexte socioculturel dans lequel on se trouve, puis les défis d'inégalité des genres qui peuvent empêcher les femmes de bénéficier des informations sont pris en compte. Donc, non seulement on veut offrir les bonnes informations, on veut aussi penser à remettre en question les normes socioculturelles qui empêchent les femmes de faire des changements, de prendre action et idéalement en retour de pouvoir aussi leur servir d'espace pour s'exprimer. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en œuvre un projet de cinq ans qui a été financé par Affaires mondiales Canada et qui visait l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'égalité de genre. Et c'est un projet qui a été mis en œuvre dans quatre pays, donc au Mali, au Burkina Faso, au Ghana et au Sénégal. Et c'est pour répondre à ce besoin-là de communication et d'information qu'on s'est mobilisés pour travailler avec un grand nombre de personnes et de parties prenantes pour en fait créer ce qu'on a appelé des plateformes radiophoniques interactives, donc de faciliter la collaboration avec des stations de radio locales, des parties prenantes et les communautés rurales elles-mêmes. Donc, dans le cadre de ce projet-là, vraiment, on a voulu mobiliser un grand nombre de stations de radio pour leur donner accès aux outils nécessaires, au coaching, à la formation, pour pouvoir offrir la meilleure version de leurs émissions agricoles pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire, mais de façon à engager de manière participative les communautés elles-mêmes et les femmes surtout, et être capables de parler des enjeux d'égalité des genres. On a aussi mobilisé un grand nombre de parties prenantes, incluant les organisations de femmes pour qu'elles puissent partager leurs connaissances et contribuer à mettre leur stratégie à l'échelle, si on veut, avec le pouvoir des radios et travailler avec les communautés elles-mêmes pour qu'elles puissent mieux comprendre leurs besoins et pouvoir servir de plateforme pour partager leurs connaissances. Donc, on visait des résultats en termes de l'utilisation accrue de ces plateformes-là, donc par les radios, par les communautés, par les parties prenantes aussi en sécurité alimentaire et égalité de genre, avec l'idée de leur offrir la bonne information pour améliorer leurs connaissances en sécurité alimentaire, les bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles, mais aussi en matière d'égalité de genre, et de leur offrir les informations nécessaires pour ensuite susciter des changements en la matière. Donc, on a travaillé avec un grand nombre de stations de radio, entre autres, on a eu 21 stations de radio partenaires qui ont produit et diffusé plus de 1600 émissions interactives dans le cadre de ce projet-là et qui ont couvert un auditoire de 4,3 millions de personnes avec un taux d'écoute des émissions de 68 %. Et outre ces 21 stations de radio-là, on a aussi collaboré avec une autre 52 stations de radio. Même si on ne les accompagnait pas dans la formation ou la production des émissions, on a partagé avec elles les apprentissages, des ressources. On a discuté avec elles pour leur offrir quand même accès à des outils pour améliorer leur programmation. Et elles, en retour, ont servi plus de 10,5 millions de personnes. Dans le cadre du projet, on a eu la chance de faire une évaluation finale pour voir quel a été l'impact de notre intervention auprès des communautés. Et on a été très contents de pouvoir constater qu'il y avait eu un impact positif sur la situation de sécurité alimentaire. Donc, par la fin du projet, on a remarqué une diminution de l'insécurité alimentaire de 24 %. Bien entendu, tous les résultats que je vous parle maintenant, ça ne repose pas que sur le pouvoir de la radio, bien que c'est très puissant, ça en est certain, puis on va en parler davantage aujourd'hui. Mais ça vient surtout du travail de collaboration qu'on a fait avec les actrices et les acteurs au niveau local et dans leur lutte contre l'insécurité alimentaire et les inégalités aussi. On a aussi utilisé un indice du renforcement du pouvoir des femmes. Donc, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure pour nous aider à mesurer l'écart du pouvoir entre les femmes et les hommes. Et on a remarqué une diminution de l'écart dans le pouvoir des femmes et des hommes qui a diminué cet écart de 25 % à 19 % à l'évaluation finale. De façon générale, les communautés ont aussi mentionné qu'ils percevaient un niveau amélioré de leur sécurité alimentaire et de l'égalité. En fin de projet, on a estimé qu'il y avait 1,3 million de personnes qui avaient appliqué les bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles qui avaient été discutées en nombre et aussi 1,5 million de personnes qui avaient appliqué les bonnes pratiques transformatrices en matière de genre. Donc, on parle ici d'un ensemble de plusieurs pratiques en lien avec la présence des femmes dans les prises de décisions, dans la répartition des tâches au sein du ménage, par exemple, l'utilisation des téléphones. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a pu avoir des résultats de telle envergure? Il y a plusieurs stratégies qui ont été utilisées en cadre de ce projet-là, qui font l'objet de discussion aujourd'hui. Entre autres, l'utilisation de technologies accessibles à moindre coût. Donc, la radio, la téléphonie mobile, ça nous permet de rejoindre un grand nombre de personnes. Ça, ça, c'en est certain. Mais il faut des stratégies pour pouvoir appuyer les communautés à les utiliser, mais surtout pour pouvoir en bénéficier. Le projet est aussi grandement axé sur le dialogue. Donc, on a utilisé divers formats radiophoniques, comme le théâtre radiophonique, par exemple, ou magazine. Mais chaque émission était conçue de manière à vraiment susciter un dialogue au sein des communautés, à offrir un espace pour des experts, des experts et les membres des communautés à l'écoute d'interagir les uns avec les autres en onde. On a aussi travaillé à grande échelle. Vous avez vu tout à l'heure sur la map les zones de couverture pour les quatre pays. Et l'idée, c'était aussi de voir comment est-ce qu'on allait réussir à joindre des millions de personnes avec nos approches. Puis finalement, c'était une approche qui était participative. Donc, pour nous, une grande partie du succès du projet, c'est vraiment qu'on a placé beaucoup d'importance à mettre de l'avant la voix des femmes au niveau de la conception du projet, mais aussi la conception des émissions. De s'assurer que les parties prenantes aussi étaient une partie très essentielle dans le cadre du projet et de s'assurer qu'on puisse amener plusieurs personnes dans le processus en même temps et d'inspirer les uns et les autres. Merci, Caroline, pour ta brillante intervention. Il faut dire que pour un projet qui a duré cinq ans et qui est mis en œuvre dans quatre pays, qui a été mis en œuvre dans quatre pays, 90 minutes ne seraient pas assez pour pouvoir dérouler tout le travail que nous avons fait sur le terrain et même les résultats escomptés. Mais ce n'est pas grave. Nous allons parler et pour ceux qui voudront savoir plus, à la fin, nous allons vous donner les contacts de Radio Rural International. J'en profite pour souhaiter encore la bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. S'il vous plaît, si vous pouvez, dans le chat, mettez votre nom, le pays, d'où est-ce que vous êtes en train de suivre ce webinaire. Nous allons continuer avec Caroline Montpetit, que j'ai introduit tout à l'heure, parce qu'elle va mener tout de suite une conversation avec deux femmes fascinantes qui ont contribué activement au projet, notamment en amplifiant la voix des femmes à travers les émissions radio et à l'antenne. Donc, Caroline, je vais garder le suspense et je vais te laisser introduire ces femmes avec lesquelles tu vas mener la discussion. Oui, OK, excellent. Donc, un peu une introduction sur nos approches en matière d'égalité de genre avant d'échanger avec nos invités. Ce projet-là, à mon avis, a pu quand même démontrer que les technologies, l'information et les communications peuvent être un outil efficace pour remettre en question les inégalités et explorer les nouvelles approches et les nouvelles attitudes en la matière. Mais pour pouvoir y arriver, on a énormément appris en tant qu'organisation sur comment y arriver. Ça nous a demandé de réfléchir puis d'aller un peu plus loin que notre programmation radio, mais de penser aussi à comment on travaille. Donc, pour nous, un des grands apprentissages, c'est la collaboration avec les organisations de femmes et celles qui sont centrées sur l'égalité de genre. Donc, on a mobilisé environ 41 organisations de femmes avec lesquelles on a travaillé qui nous ont appuyé pour assurer qu'on ait du contenu juste et efficace. Elles ont pris part aux émissions en tant qu'invitées. Elles nous ont aidé à la conception des émissions, mais aussi, on leur a à elles offert des informations sur comment elles pouvaient utiliser aussi la radio interactive dans le cadre de leurs interventions. Donc, essentiellement, comment est-ce qu'on peut être de service pour ces groupes-là? Un autre élément essentiel, c'est la voix des femmes qui doit vraiment être mise de l'avant. Pour nous, on a utilisé une approche qui s'appelait « Savoie aux féminins » dans ce cadre de projet-là qui avait été élaborée et testée ailleurs avant et qu'on a vraiment renforcée et mise à l'échelle dans le cadre de ce projet-ci. Mais donc, l'objectif, c'est d'accompagner les femmes à prendre la parole. Donc, ça veut dire leur donner des opportunités, bien entendu, pour interagir, mais aussi de les accompagner dans le processus de l'utilisation de ces technologies-là, de comment parler à la radio pour qu'elles puissent se sentir à l'aise de le faire et de créer des liens avec des groupes dans la communauté pour encadrer ce processus-là. Un autre élément essentiel pour nous, ça a été les renforcements de capacités sur l'égalité des genres. Donc, bien entendu, on offre de la formation dans le cadre de nos interventions régulières auprès de nos partenaires radio. Mais là, ici, on a aussi développé une formation spécifique dédiée à comment assurer la participation des femmes aux émissions et aussi comment parler des enjeux d'égalité de genre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui requiert beaucoup de réflexion de la part des partenaires radio et de pratiques et de formation. Puis finalement, un élément essentiel dont peut-être on ne parle pas assez souvent, si on veut faire des projets efficaces en matière d'égalité de genre, ça requiert de regarder comment nous, on fonctionne en tant qu'organisation aussi. Donc, c'est ce qu'on parle d'institutionnalisation de l'égalité de genre. Donc, avec, dans le cadre de ce projet-là, on a pu vraiment, vraiment regarder comment on fonctionne, quelles sont les capacités de notre personnel et de pouvoir aller de l'avant avec des formations et des analyses pour comment est-ce que RRI aborde ces questions-là à l'interne. C'est un projet qui nous atteint des résultats intéressants. Et avant de discuter avec mes invités et collègues, je vous en présente quelques-uns. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure et on a travaillé avec un indice du renforcement du pouvoir des femmes. Donc, un indice qui rassemblait plusieurs indicateurs pour nous permettre de regarder le niveau de prise de décision des femmes dans le sein du ménage, les attitudes envers la violence basée sur le genre, par exemple, les questions de propriété foncière, la confiance en soi, l'accès aux informations et aux opportunités de s'exprimer. Et on a pu voir une réduction des inégalités, on peut changer de diapo, une réduction des inégalités de 24 %. Donc, ça, ça a été un indicateur pour nous très, dans un premier temps, ça nous a demandé beaucoup d'efforts pour arriver à créer cet indice-là, pour mesurer de manière efficace, mais on était quand même très contents d'avoir des résultats positifs en la matière. On a aussi mesuré les perceptions, les attitudes envers l'égalité des genres. Et à l'étude finale, on a constaté que 53 % des répondantes et des répondants avaient répondu au moins 60 % de réponses désirées à nos questions, en comparaison avec 36 % l'étude de base. Donc, on remarque aussi une amélioration à ce niveau-là. Et finalement, on a aussi pu remarquer une augmentation significative de la participation des femmes dans les émissions. Donc, au début de projet, on pouvait voir un taux d'interaction des femmes aux émissions d'à peu près 10 %, et puis vers la fin, on arrivait à 55 %. Donc, ça, pour nous, ça a aussi été un indicateur important pour nous pour voir qu'effectivement, si on offre un espace pour les femmes d'utiliser les technologies et si on offre un espace pour avoir un dialogue au niveau communautaire, ça peut vraiment donner des résultats probants. Par contre, il faut comprendre que la fracture numérique basée sur les genres, donc les barrières qui empêchent les femmes d'utiliser et bénéficier des technologies, c'est un défi de taille. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a la chance d'avoir Françoise Coulibaly avec nous. Donc, Françoise Coulibaly, c'est une journaliste et une animatrice de radio à la Radio Voix de Ballet du Burkina Faso et qui est partenaire avec nous depuis maintenant cinq ans. Donc, Françoise, j'espère que tu nous entends bien. Bonjour! Bonjour, Caroline! Donc, Françoise, dans le cadre de notre collaboration dans le projet Voix de femmes, on visait vraiment d'accompagner les femmes de différentes façons pour s'assurer d'entendre leur voix dans les émissions. Et encore plus quand il était question de sujets sensibles comme les droits des femmes ou la violence basée sur le genre. Donc, j'aimerais vous entendre nous parler de comment est-ce que vous vous y êtes prise pour le faire? Comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher la voix des femmes? D'accord. Déjà, bonsoir à toutes et à tous et puis merci pour cette opportunité qui m'est offerte de partager cette belle expérience que j'ai eue à vivre avec Radio Royale Internationale et particulièrement le projet Voix de Femmes afin d'impacter aussi le monde féminin. C'est tout simple. Lors de la mise en place des émissions, nous avons dû travailler avec des groupes d'écoute communautaire. Et en amont de la mise en place de ces groupes d'écoute communautaire, nous avons dû faire un travail, un vrai travail de formule de fond afin de sensibiliser les femmes à côté, bien sûr, sur l'intérêt qu'elles ont à s'exprimer, à s'exprimer sur ces violences-là qu'elles vivent. Elles sont mieux placées pour en parler et surtout mieux placées pour parler des solutions qu'elles souhaiteraient pour sortir de cela. Et vous savez aussi, avec la femme, lorsqu'on parle de sa progéniture, elle est prête à tout, elle est très sensible. Et nous avons dû leur présenter cet intérêt-là qu'elles ont à s'exprimer vu que cela pourrait avoir, je vais dire, un impact très positif sur leur progéniture parce qu'elles vont contribuer à faire changer les choses. Elles vont contribuer à ce que leurs enfants, leur progéniture ne vivent pas les mêmes violences ou les mêmes difficultés qu'elles vivent aujourd'hui. Voilà un peu comment nous nous sommes pris. Et sans oublier aussi la participation des hommes. Il fallait les convaincre aussi parce que quoi qu'on dise, en Afrique, c'est un peu plus compliqué. La femme, elle est toujours sous la tutelle d'un homme. Il fallait convaincre l'homme que cela pourrait le soulager. Ça, c'est un des petits problèmes qu'il a à régler à la maison, dans le foyer. Voilà, la femme pourrait apporter concrètement quelque chose à résoudre un tant soit peu les problèmes que lui seul résout au quotidien dans la famille. Voilà un peu comment on s'est débrouillé pour pouvoir emmener les hommes à laisser les femmes à s'exprimer et les femmes aussi à s'exprimer plus facilement, plus aisément sur ces questions-là. Et je serais curieuse de vous entendre sur comment est-ce que les auditrices, mais les auditeurs en général ont réagi aux émissions? Parce que là, vous le dites, ce sont des sujets qui sont assez compliqués. C'est vrai qu'il y a des émissions qui étaient sur des sujets peut-être plus typiques sur des sujets agricoles, mais toujours avec une composante d'analyse de quels sont les impacts et qu'est-ce que ça veut réellement dire pour les femmes. Mais il y a aussi des émissions qui étaient plus sensibles. Donc, comment est-ce que les gens ont réagi? Puis, quand vous vous rendez sur le terrain et que vous interagissiez avec votre auditoire, qu'est-ce que vous avez peut-être remarqué comme changement? Alors, au départ, ils ont trouvé ça assez osé quand même. Et il faut dire qu'en fonction des thèmes, abordés dans les émissions, la participation était assez biaisée. Mais de plus en plus, je pense que je vais dire que ça a été positif. Leur appréciation a été très positive. Ça a été très positif en ce sens que les participations sont allées vraiment de façon crescendo, mais vraiment à la hausse très positif. Et aussi, je vais dire que l'impact a été détectable sur place, sur le terrain. Parce que je vais aller tout de suite avec une belle histoire à succès que je connais déjà. Madame Koulibaly, amie qui vit à 5 kilomètres de Boromo, qui n'est même pas membre d'un groupe d'écoute communautaire, mais qui nous a approchés, moi particulièrement, qui me dit que voilà, au départ, on a deux sujets, deux thèmes d'émission qui ont impacté vraiment positivement sa vie. C'était la participation, sa contribution au choix des spéculations à cultiver et au choix aussi des spéculations à vendre et la gestion des revenus de cette vente-là. Aujourd'hui, nos deux émissions ont permis à ce qu'aujourd'hui, elle puisse faire d'abord le choix de faire, parce que son mari lui faisait faire un potager dont la récolte était revendue. Mais aujourd'hui, elle a pu avoir le choix de choisir entre faire de l'élevage de poules et de faire de la maraîchiculture. Voilà. Et les revenus aujourd'hui sont plus consistants parce que c'est quelque chose qu'elle aime bien faire. C'est un choix personnel. Elle assume et elle fait bien le travail, fait mieux le travail. Et deuxièmement, pour le grand champ, les récoltes, la quantité de spéculations à vendre, aujourd'hui, elle est pratiquement celle qui décide. C'est elle qui va les jours de marché à Boromo pour faire la vente. Et aussi, le revenu qu'elle ramène, son mari lui laisse vraiment l'attitude de gérer ça comme au mieux qu'elle le peut. Alors voilà, un peu pratiquement, concrètement, l'impact qu'a eu ces émissions-là sur la communauté. Mais je sais que ce n'est pas le seul exemple. Il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est celui-là que nous avons pu vraiment, je vais dire, constater. Voilà. Merci. Et avec tous les efforts qu'on a déployés pour s'assurer qu'on puisse entendre la voix des femmes en ondes, est-ce que vous pouvez nous partager un peu à quoi ça ressemblait quand elles appelaient ou quand elles répondaient aux sondages, quand elles prenaient part aux émissions? Qu'est-ce qu'elles nous disaient, les femmes? Alors déjà, elles appréciaient l'opportunité qu'on leur donnait de s'exprimer. Et puis, c'était vraiment vrai. Elles restaient vraies parce que souvent, lorsque vous parlez aux femmes, elles sont un peu regardantes sur les mots et tout. Mais là, elles étaient vraiment crues sur les mots qu'elles utilisaient parce que c'est vrai qu'après, elles se présentaient. Mais là, c'est derrière le microphone, c'est derrière le téléphone. Bon, on parle plus aisément, on dit ce qu'on pense vraiment. Voilà, c'était un peu comme ça. Et cela nous permettait aussi d'orienter vraiment comment faire notre émission parce que nous avons déjà conscience de leurs besoins et nous les traitons de façon vraiment aisée. Et surtout, à ce qu'elles aient leur compte dans l'information qu'on leur donne. Oui. Et pour vous, Françoise, en tant que femme de la radio, je veux dire, on ne se le cachera pas. On sait que c'est encore un peu trop rare au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne en général d'entendre des femmes à la radio. Donc, comment est-ce que ce projet-là a changé votre façon à vous, mais aussi celle de votre radio à travailler au service des femmes? Alors, avant les émissions de voix de femmes, je faisais beaucoup plus d'animations que de reportages et tout. Ça, c'est un. Et la venue de ces émissions de voix de femmes, je veux dire que ça a été l'occasion vraiment, la belle et la vraie occasion pour moi de m'exprimer. Et ça fait que c'était sur des sujets qui avaient attrait à des femmes. Je me sentais concernée, ça c'est un. Et ça m'a vraiment beaucoup motivée. Ça m'a beaucoup motivée. Ça m'a permis de traiter avec passion parce que je me reconnaissais un peu dans ce sujet-là. Vu qu'à la radio, j'étais pratiquement la seule femme. Et Dieu seul sait combien je rencontrais de difficultés. Voilà, que ce soit des difficultés vraiment ouvertes ou que ce soit moi-même qui me faisais des films. Il y avait plein, plein de difficultés. Mais ces émissions m'ont vraiment motivée à sortir de ma coquille, à m'exprimer au vrai sens du terme. Voilà. Et aujourd'hui, le fait de m'exprimer comme ça, ça a un peu, je ne dis pas que les hommes de la radio sont, ils traînent les pieds, ils sont moribonds, ils ont leurs résultats. Mais je sais que aujourd'hui, mon directeur, par exemple, sait que je suis productive. La femme en général peut être productive quand elle veut et quand elle est motivée. Et ça a aussi fait exprimer le besoin d'entendre une autre voix encore féminine, plus de voix féminines à la radio. Parce que, quoi qu'on dise, le traitement des sujets, lorsque c'est une femme, un regard féminin, un regard masculin, ce n'est pas vraiment la même chose. Et ça permet aujourd'hui qu'on soit deux à la radio, aujourd'hui deux femmes à la radio. Et je pense que c'est un bon départ. Je pense que c'est à mettre aussi un peu à l'actif de voix de femme. Voilà, merci beaucoup, Françoise. Je t'en prie, Kala. Et aujourd'hui, on a aussi avec nous Alimata Konate. Donc, Alimata, c'est notre chef d'équipe des innovations numériques. Elle aussi, elle est basée au Burkina Faso et j'ai la chance de collaborer avec elle depuis plusieurs années, entre autres sur la mise en œuvre du projet Voix de femme à grande échelle. Et Alima, elle est aussi notre point focal en égalité des genres au Burkina. Puis elle a contribué activement à adapter nos approches innovantes aux besoins des femmes. Donc, bonjour Alima. Bonjour, Caroline. Bonjour, tout le monde. Donc, Alima, l'idée avec les plateformes d'information et de communication qu'on a mis en place, c'est pas juste de donner accès à des informations, mais comme on a parlé un peu avec Françoise, c'est de servir d'espace pour que les femmes puissent s'exprimer. Puis on sait que c'est une chose de dire, on veut que les femmes participent aux émissions, mais c'en est une autre, de s'assurer qu'elles peuvent vraiment le faire et d'avoir, de saisir cette occasion-là, finalement. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'exemples, des défis auxquels les femmes font face quand elles veulent utiliser les technologies? Puis qu'est-ce que vous avez fait pour les accompagner et les soutenir? D'accord. Merci. Alors, dans le cas du projet Voix des femmes, nous avons utilisé nos solutions d'innovation numérique. On avait beaucoup d'approches et puis il y a la plateforme ELISA qui servait, qui permettait de faire des sondages interactifs au niveau des communautés. Ça nous permettait de collecter des données et tout. Mais pour pouvoir utiliser cette plateforme, il faut savoir manipuler les téléphones. Donc, nous avons constaté au début des émissions que le taux de participation des femmes était pratiquement inexistant. C'était extrêmement faible. Et nous avons mené une réflexion, travaillé avec les radios, approché même les groupes d'écoute des femmes, discuté avec elles, rélevé les défis et voir sur quelles mesures nous pouvons travailler à améliorer ça. Un autre, les défis que nous avons notés, c'était, il y a la question des manipulations des outils. Il y a l'accès même à l'outil. Voilà, ça, c'est un défi. Les femmes qui n'ont pas accès depuis, nous avons travaillé, par exemple, en donnant des idées, elles peuvent utiliser les téléphones de leur mari ou d'une personne participée. Il y a également l'utilisation des postes radio et l'interaction avec les serveurs vocales même. Voilà. Donc, ces défis faisaient en sorte, faisaient que nous n'arrivions pas à avoir beaucoup d'interactions sur la plateforme UBISA des femmes. C'était à 90% des hommes. Et quand nous avons commencé à travailler sur ces défis-là, nous avons développé des approches. L'une des approches que l'ambassadrice UBISA, qui était un jeu pour motiver, puisque parmi les défis, il y avait la confiance en soi pour manipuler les téléphones, pour s'exprimer. Donc, dans ce jeu-là, on encourageait les femmes à se lancer, à participer, à écouter les émissions. Et à la fin de la série d'une émission, elles pouvaient être gagnantes. Et on a une ambassadrice qui va passer à Londres et qui va encourager d'autres femmes. Et également, il y avait les promos quand nous avons réalisé des sketchs en mettant des femmes à l'avance pour montrer à d'autres femmes qu'elles peuvent, pour qu'elles se sentent en confiance, pour qu'elles puissent pouvoir interagir avec les serveurs. L'un des défis, quand les femmes ont commencé à s'intéresser à la participation. Et on avait constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu. Donc, à ce niveau aussi, on a essayé de diagnostiquer pour voir qu'est-ce qui n'est pas. Il est ressorti, par exemple, que les femmes qui disposent des smartphones, par exemple, elles n'ont pas, par exemple, n'arrivent pas à faire afficher les numéros pendant l'appel. Donc, nous avons intégré des éléments également dans nos sketchs et promos pour permettre, pour pallier à ces problèmes-là. Et l'un des problèmes, des défis sérieux auxquels nous avons fait face au niveau de nos communautés. Il y a la question d'analphabétisme. Les femmes, la plupart des femmes, la grande majorité des femmes dans nos communautés n'ont pas eu la chance d'être instruites. Donc, personnellement, je n'avais jamais pensé à l'idée que ça pouvait être un problème pour composer un numéro. Donc, c'est lors d'une séance avec une station radio au niveau groupe que ces défis-là, quand on a demandé de faire un test, on a juste vu que les femmes faisaient sortir les bouts de papier dans les portes-fées pour pouvoir composer. Après, quand j'ai demandé, c'est là qu'on m'a expliqué. En réalité, elles ne connaissent pas les chiffres. Elles ont les téléphones, mais elles ne savent pas comment composer les numéros UISA. Donc, il y a un monsieur dans la communauté qui a eu l'idée d'écrire les numéros UISA sur les bouts de papier partagés aux femmes du groupe d'écoute. Et bon, d'autres femmes aussi se sont inspirées. Elles ont les bouts de papier dans leurs portes-fées, portes-monnaies. Et quand c'est le moment de participer, elles regardaient les bouts de papier, quels sont les dessins. Par exemple, si le numéro 70-20-20, ils vont regarder les 7 et aller regarder sur le téléphone, ça correspond à quel chiffre. C'est ainsi qu'elles arrivaient à pouvoir composer. Mais une fois qu'on a travaillé sur ces défis, qu'est-ce que nous avons constaté? La voix, elles se sentaient plus à l'aise parce qu'elles avaient confiance avec l'utilisation pour l'interagir. UISA, donc, ça leur permettait maintenant de faire remonter les défis, les défis propres aux femmes, donner les perceptions. On faisait des sondages de collecte des données pour révéler les défis, les préoccupations. Et ces données permettaient aux radios de produire des émissions sexo-spécifiques et également de prendre en compte les besoins, les besoins, les thèmes, les sujets, les genres, vraiment des gens en matière de communication pour les émissions. Oui. C'est très intéressant d'entendre aussi comment les communautés se sont mobilisées pour accompagner les femmes. C'est cet exemple-là de mettre le numéro de téléphone sur un bout de papier. C'est peut-être quelque chose auquel on n'aurait pas pensé au début. Mais comme quoi, si on veut que les femmes puissent participer, il faut vraiment aller regarder à la base qu'elles sont, qu'est-ce qui les empêche de le faire. Donc, très intéressant. Alimata, toi, tu es une femme, tu es déjà spécialisée dans les technologies. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais que tu es passé au travers de beaucoup de défis aussi dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux organisations de développement sur comment est-ce qu'on peut tous travailler ensemble pour réduire la fracture numérique basée sur les genres? Quels sont les apprentissages clés, par exemple, que tu aimerais nous partager? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs empêchant les femmes de participer pleinement à la société numérique. La plupart sont basés sur des stés multiples et des idées préconçues. Et si on prend notre expérience sur la voie des femmes, comment nous avons procédé? Au début, on n'avait pas conscience de beaucoup de choses. Mais quand on a approché, on a adopté des approches inclusives, on a développé des stratégies, on est allé vers les femmes. Nous avons développé des stratégies pour les amener, pour les insister à participer, par exemple, pour briser les barrières, ainsi de suite. Même les contrats financiers, nous n'avons pas pensé, par exemple, que c'était difficile pour une femme d'avoir des ressources financières pour pouvoir recharger le téléphone et appeler. Donc, en prenant en compte ces éléments, par exemple, ça nous a permis de réajuster notre approche, notre façon de limiter. Donc, je pense que pour l'éthique, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité, ça peut beaucoup contribuer à l'égalité des gens et surtout sur la question des fractures numériques aujourd'hui, parce qu'ils sont aujourd'hui incontournables. Et c'est la plupart des causes, les causes pour lesquelles, par exemple, les femmes ont du mal à l'adopter, c'est parce qu'on a l'analphabétisme, les banques de confiance, l'intérêt, les stéréotypes. Si les organisations travaillent sur ces éléments, si elles s'approchent des communautés, collecter des données suit les défis réels, les préoccupations réelles. Pourquoi c'est comme ça? Et développer des stratégies qui s'adaptent, parce qu'à chaque communauté, c'est réalité et ça nous permet, par exemple, de pouvoir rélever ces défis. Pour moi, pour que nous puissions arriver au bout de ces défis, il est vraiment important qu'il y ait une approche inclusive et on travaille sur les barrières, les barrières qui empêchent les femmes à adopter les solutions numériques, et surtout, l'accès même à ces outils-là. Voilà. Donc, les encourager et motiver, par exemple, les plus jeunes à avoir plus de confiance et surtout partager l'histoire des femmes qui ont pu réussir dans ces domaines-là. Même dans le cas des émissions, ça nous a aidé. Quand nous parlons de l'ambassadrice Elisa, la femme qui a désigné l'ambassadrice Elisa, elle motive d'autres femmes à pouvoir faire parce qu'elle voit, ah, elle arrive à les faire, à les suivre. Il y a également les bonnes pratiques, même les histoires à succès des femmes qui ont pu réussir à travers ces outils-là, quand on partage, ça motive. On a eu beaucoup, beaucoup d'exemples de ces gens à travers, pendant la mise en œuvre des projets, qui nous ont montré à quel point, quand on les approche, quand on essaie de changer, on les met en confiance. On arrive à relever beaucoup de défis. La preuve est qu'au départ, où on était à environ 10% de participation des femmes, vers la fin du projet, il y a des stations radio qui avaient plus de participation des femmes que d'hommes. Oui, il y a des stations radio et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Également, les contenus des femmes étaient vraiment riches d'informations. Il y a beaucoup de, beaucoup de sujets tabous qu'elles arrivaient à parler, à aborder à travers la plateforme, parce que ce n'est pas gré à gré. Et également, parce que la plateforme numérique leur donnait une certaine sécurité. Elle n'est pas exposée. Donc, tous ces éléments, tous ces éléments, la prise en compte de tous, la prise en compte de ces défis, la prise en compte de leurs besoins, ça a permis de contribuer. Donc, pour moi, les organisations devraient travailler beaucoup plus à relever, à adopter des approches inclusives et à mettre en œuvre des mesures incistatives et faire la promotion des femmes, des modèles féminins, et même offrir des formations. Nous avons eu l'opportunité de faire ça également, offrir des formations aux groupes des femmes et entre elles-mêmes, après, elles se forment sur les questions de numérique. Donc, ça, c'est vraiment le domaine communautaire, le domaine des communautés rurales, les femmes rurales. Et aujourd'hui, on voit que quand il y a cet accompagnement-là, il y a un changement. Il y a des femmes qui arrivent à vendre à travers leur téléphone, sur des plateformes, à vendre dans les réseaux. Voilà. Donc, OK. J'ai doucement là. Oui, c'était une belle expérience, voir des femmes. Ça a changé mon regard sur l'accès sur la fracture numérique. Et également sur comment, avec des petites actions, nous pouvons faire beaucoup. Nous pouvons renforcer la confiance des femmes à utiliser les numériques et encourager d'autres femmes, surtout. Moi, par exemple, étant chargée dans la mise en œuvre d'objets, quand je m'approchais des femmes, c'était plus facile pour moi de faire des formations et autres. Ça les inspire, ça les met plus en confiance. Ça pouvait être différent si c'était avec un autre homme, avec des hommes qui faisaient ces formations-là. Donc, quand on arrive à mettre… Excusez-moi, j'ai un peu perdu de mes idées. Oui. Il y a beaucoup d'informations en même temps sur ces thèmes-là et que ça me passionne. Oui, j'allais dire, on voit la passion. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Oui. Merci beaucoup, Alima. Donc, je pense que grâce à Françoise et toi, Alima, ça nous a vraiment bien démontré l'importance de se centrer aussi sur le processus et comment on doit accompagner les femmes parce que ce n'est pas aussi simple de dire « voilà l'opportunité de s'exprimer ». Je pense que vous avez bien pu articuler comment on doit se prendre pour les accompagner dans ce processus-là. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Merci, Alimata. Merci, Françoise Koulibaly pour ces interventions tellement inspirantes. Il faut dire que dans notre travail au quotidien, nous gérons les thèmes. Alors, nous développons des projets qui ont des thèmes liés au genre, l'inclusion et l'égalité. Et l'un de nos soucis majeurs également lorsque nous travaillons dans le cadre de nos projets, c'est de nous rassurer de la durabilité. Donc, pour cela, je vais encore inviter Caroline pour une autre discussion avec cette fois-ci deux collègues de Radio Rural International pour nous entretenir sur les différentes stratégies mises en place au niveau pays. Et il faut dire que nous travaillons dans les pays francophones et les pays anglophones. Et à la fin de la discussion avec ces deux collègues, Caroline aura également une petite discussion avec le chef des services spécialisés de Radio Rural International, ADNK Onika. Donc, je vous prie, chers participants, de continuer de suivre ce webinaire avec la même attention qu'au début. Et comme je le disais, vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat ou alors dans la fenêtre questions-reponses. Nous avons déjà beaucoup de questions qui viennent du Mali, du Rwanda, de Vancouver. Et nous prendrons la peine d'ici la fin de cette intervention de Caroline et de ses collègues de répondre à toutes vos questions. Donc, Caroline, je te passe encore une fois de plus la parole. OK. Merci beaucoup. Oui, effectivement, la question de durabilité, c'est une grande question pour nous parce qu'on veut savoir comment est-ce que maintenant tous les acquis dont on vient de discuter, les plateformes de communication et d'information qui permettent aux femmes de s'exprimer, qui répondent à leurs besoins et aux besoins des communautés marginalisées en général, comment on fait maintenant pour s'assurer que ça peut durer dans le temps et que ça ne s'arrête pas après la fin d'un financement d'un projet, par exemple. Donc, on s'est beaucoup attardé à comprendre comment est-ce qu'on pouvait s'y prendre pour le faire. Et notre stratégie se basait vraiment sur l'idée que des offres d'émissions radiophoniques, interactives, agricoles de qualité et qui favorisent l'égalité des genres a réellement une valeur tangible pour les parties prenantes en agriculture, les parties prenantes en égalité des genres pour les communautés elles-mêmes. Et maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend pour aller susciter l'investissement en termes de temps, en termes d'argent, bien entendu, en termes de contenu aussi pour maintenir les plateformes. Donc, on a travaillé sur trois aspects de la durabilité. Dans un premier temps, la durabilité sociale. Donc, vraiment s'assurer qu'on réponde réellement aux besoins des communautés, d'investir envers notre auditoire pour que ces émissions-là leur soient réellement utiles, pour les femmes aussi. Et en retour, ces communautés-là, ensuite, elles écoutent les émissions, elles sont fidèles au poste et participent aux émissions. Donc, ça, c'est un des aspects très importants de la durabilité. Le deuxième, c'est la durabilité qu'on appelait institutionnelle. Donc, c'est-à-dire le leadership des parties prenantes locales. Et par partie prenante, je veux aussi dire les stations de radio. Donc, en investissant dans des stations de radio locales qui sont équipées, outillées à faire de bonnes émissions agricoles et à parler de l'égalité des genres, c'est très important pour ensuite s'assurer que ces acteurs-là, ensuite, puissent continuer leur travail et à collaborer avec les parties prenantes en sécurité alimentaire et égalité de genre. Et finalement, on vise à susciter aussi la durabilité financière. Donc, que les partenaires, les actrices et les acteurs locaux investissent dans ces plateformes-là financièrement aussi, soit les parties prenantes privées, publiques, autres ONG aussi. Donc, on a vraiment travaillé sur cette approche-là. Et essentiellement, ce qu'on a fini par découvrir, c'est que, oui, on a pu mettre en place ce concept-là de plateforme radiophonique interactive qui était alimentée financièrement et en termes de contenu par les parties prenantes locales. Pour y arriver, on peut voir qu'il fallait investir pour créer l'environnement favorable pour le faire. Donc, on a travaillé avec plus de 352 parties prenantes qui ont vraiment fait partie intégrante du processus. Comme je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, ils ont travaillé à nous faire bénéficier de leur connaissance, de leur contenu. Ils ont pris part aux émissions et ils nous ont accompagnés aussi par divers groupes comme des cadres de concertation pour s'assurer que ce soit toujours en train de répondre aux besoins des communautés et harmoniser avec leurs interventions. On a beaucoup travaillé, évidemment, au renforcement de capacité des stations de radio. Donc, en fait, projet, on a encore 17 stations de radio qui se sont engagées à continuer la programmation de qualité sur laquelle on avait travaillé. On a vraiment un auditoire qui est fidèle. Donc, on a vu un investissement important de leur temps. Ils écoutent les émissions. On a eu des taux d'écoute des émissions d'à peu près 68 %, qui est quand même assez élevé. Ils ont participé en très grand nombre aux émissions aussi. Et on a réussi à trouver un format radiophonique qu'on a appelé le magazine Feuille verte, donc à l'image de notre logo. Et puis, mes collègues vont nous en parler un petit peu plus dans quelques instants, qui a été fortement apprécié et qui a, oui, réussi à susciter du financement de la part d'autres acteurs. Donc, pour nous, ça, ça a été une réussite à ce niveau-là, mais quelque chose de peut-être pas aussi facile, parce que ça nous a vraiment demandé d'aller plus loin que nos activités de projet régulières et d'aller chercher, de susciter ces investissements-là. Donc, je vais maintenant m'exprimer en anglais pour échanger avec ma collègue Rosemann. So, one of our guests today is my colleague, Rosemann Ohene. She is our program manager for the Ghana office. And Rosemann has been instrumental in implementing this project in the first few years of its implementation in Ghana and developing key partnerships with food security and gender equality stakeholders in the country. So, hi, Rosemann, and welcome. Thank you, Caroline, and thank you, everyone, for having me. Rosemann, can you talk to us about how did you engage with stakeholders in Ghana to support those information and communication platforms? So, what kind of stakeholders did we work with? Okay, so thanks for explaining into details the various sustainability models that we have or approaches that we have. Working in Ghana for quite some time, we always had projects come in and go, and we get into communities, and people are so interested in our programs on radio, and then all of a sudden, we end projects. And so, they can't listen to us anymore. So, as part of the work that we did with this particular project was to have a sustainable communication platform. We actually engaged stakeholders in both formal and informal ways. Formal ways by signing Memorandum of Understanding with some of the stakeholders, such as the Ministry of Food and Agric at the national level, and also with the regional and then the district's Department of Agriculture, both at the regional and the district's level. We worked with some universities, University of Cape Coast and University of Energy and Natural Resources. We also worked with some agri-businesses, and then one of our most important partners, the radio stations. The reason is that after we've had this communication platform established, there's no way we can do anything without your help or without them collaborating with us. So, with the radio stations, mostly it was through agreements, which spanned actually beyond the length of the project, and then we had them. I can tell you we still have some of them still broadcasting programs on Greenleaf as of now, even though the project ended last year. We also worked with farmer-based organizations. We engaged aggregators. And then as part of our stakeholders, we realized that we needed to work with the local government at the district assembly, and also we involved Queen Mothers. The reason is that you can't be saying that you want to deal with women and leave them out because when you get to most of these communities, Queen Mothers actually play a very important role. And once, whatever they say is what their women pick. And so we realized that in order to form a very good information and communication platform, we needed them to be part of it. So these are, and then we also worked with women's rights organizations like Ubuntu. They actually helped us to shape the gender aspect of our radio programming by involving them in our design, radio program design workshops. So these are ways that we actually engaged some of these stakeholders that we worked with. So through radio program designs, through training, through the e-model where they did the self-assessment, we also shared our midterm evaluation results with them. Before we actually closed out on this project, we also shared our final evaluation results with them so they know how we fared and also how to move forward in the coming years if we still have radio stations broadcasting programs and how they can help. Thank you. And after working with the local radio stations and the communities themselves through those platforms, what are some of the key learnings that those stakeholder groups have shared with you about their understanding of the role of interactive radio in their work? Okay, so I would say that radio actually reaches a wider audience compared to like the face-to-face interactions that normally exist, especially within the agricultural space. Through the radio program, the women are able to learn more and before other stakeholders meet them in their various homes or on their farms, they have a fair idea on what they have to do. I would like to talk about what the Bono East original director for AGREC, so he said, so I would want to quote him some way, somehow. Maybe I may not get him exactly the way he said it, but then I probably would just paraphrase some of the things that he said. So in his own words, he said that the creation of the communication platform was very important and timely as it became the main source of sharing information with farmers and during the COVID period. Participating in the online training to understand how radio works was actually very fascinating for him and also an eye-opener for him. to him, it actually gave him and his colleagues within AGREC the capacity to support radio stations more effectively. They actually had participated in radio programs, but they didn't know the depth to which programming comes on air. so this time around, after going through the trainings and everything, it gave them an insight and they were able to support radio stations more effectively and efficiently. So participating in the online training, he mentioned that he helped him to build his capacity to support radio stations more efficiently to produce quality interactive radio programs. The review of the results of the key stakeholder groups, especially in the mid-term evaluation, actually allowed the stakeholders to appreciate the skill and the kind of outcomes that we were able to achieve during the mid-year review of the project and also within the communication project space. So these are but a few of the examples. For instance, the AGRE input dealers who actually participate in their program also mentioned that they were able to sell a lot and also it afforded them the opportunity to talk more or educate farmers about their product and that actually helped build their brand and also helped them to sell at large to a lot of farmers who didn't know about them and also who didn't use their product. So these are but a few that I can talk about. Yeah. Thank you very much, Rosamund. And maybe briefly, based on all of this work in Ghana, you were able to get some interesting financial support to keep those platforms going. Do you want to mention one or two things about that? Okay. So it was actually our first time getting into what we call the social franchise model. And in the beginning we were contemplating how would this be? We are an NGO. How do we raise money? How do we go about it? So the idea came for us to set up a business development unit. So we set up the business development unit where their sole mandate was getting into the world, like moving out there, talking to partners, about what we do and how farmers have taken keen interest on the radio programs and how we don't want to leave one project and then have a radio program that is more sustainable. So we had especially the agribusinesses and then later on we had some NGOs coming in. So initially we had RMG, that was the first money that we got supporting us with some money and then later on when people began to realize the value that the radio program was bringing them. We had more agribusinesses and NGOs coming in to support their communication platform. Together we were able to raise 55,000 Canadian dollars, which I know is not too much, but for us it was actually a very interesting opportunity for us to explore and that is what we are currently working on with more businesses coming in and then helping to ensure that we have this communication platform sustained over a very long time. So these were some of the financial contributions that we got and we haven't relented on what we did. We are still pushing hard to ensure that we have more coming in and I must tell you this year we have also done quite well with the business development team that we had and they've actually brought in some money. So we now have come to realize that projects must not just end but we always have to have that sustainability aspect towards it where we speak to other stakeholders who can probably not support funding like giving full amount but probably support a segment of a radio program or supporting a radio program to a point I must also give kudos to the radio stations because some cases we don't even get money at all but they said well farmers have loved our program people have loved our program we can't just let go we will continue to work so we've had monies coming in from varied stakeholders and this I must say that I'll give it a plus to the project that just ended which is the scaling hair voice that became the eye opener for us to actually know that we can as an NGO we can still make money or we can still get money to support projects that we do when they end thank you very much rosemary it's been very interesting and I will now go back to speak in french okay so this contribution of Roseman we help to understand all the different pieces of durabilis on which we have worked and we also with us today Maïmouna Nialjefani with who we have this project here at Mali she is the charge of the radiophonics at Mali so it means she direct our stations radio partenaires on the place and interagir with them on basis quotidien so bonjour Maïmouna j'entends pas Maïmouna est-ce que les autres l'entendent que c'est juste moi non à mon niveau je ne sais pas sont sont très bien ouverts oui je vois que son micro est ouvert Maïmouna est-ce que tu as choisi une salle d'interprétation j'entends pas ok donc ce que je propose on va continuer la discussion avec mon collègue Adé Yenka et entre temps on va essayer de voir ce qui se passe avec le micro de Maïmouna en espérant pouvoir entendre sa voix dans quelques instants donc je retourne en anglais désolé pour mes collègues traductrices hi Adé Yenka can you hear us all right yes certainly I can hear you hello everyone ok Adé Yenka recently joined Farm Radio International as the head of our specialty services and Adé Yenka is supporting us at thinking about how we can make those communication for development approaches more sustainable Adé Yenka you've been analyzing how we've been working you've been working a lot with our colleagues in country offices to explore creative ways of addressing the issue of sustainability how can we set the stage for those interventions to be more sustainable in our sector all right thank you Caroline let me say that the Greenleaf platform's goal is to serve families with a consistent dependable and high quality radio program and so when we talk about sustainability from Farm Radio International perspective we're looking at it around three areas social institutional and financial and when we say social we are looking at the acceptability relevance ownership and participation of people in rural communities essentially we're saying they enjoy the radio program and institutionally we are saying that we have established network of local organizations that are providing support to ensure that these radio programs enjoy the benefit of subject matter specialists farming producing organizations or private sector and in terms of financial we are looking at investments and sponsorship to ensure that these programs run beyond grants life and just like the last speaker said when we have investments into this program it ensures that these programs are sustainable and so when we talk about sustainability we are looking at it from the design phase of the project that we ensure that we bring all the necessary players and we look and ensure that these programs are designed in such a way that beyond the life of those programs are sustainable and the idea of having a platform is that once we built these structures on ground we can therefore have different investors different stakeholders put into these programs to ensure that the rural farming communities and people in rural areas have access to this quality radio programming and even for the radio stations just like we had in Ghana the radio stations have realized that these are wonderful programs these are enjoyable programs and in that aspect it also brings additional more revenue to the radio program so even the radio stations themselves take ownership of those programs thank you thanks let me see if we can hear Maimouna now Maimouna est-ce que tu tu nous reçois bien oui je vous reçois très excellent alors rebonjour Maimouna bonjour Caroline on a parlé un peu de comment le travail de durabilité s'est manifesté au Ghana puis Adé Yinka nous a parlé de l'approche à RRI en général et de ce qu'on essaie d'accomplir ensemble mais au Mali aussi vous avez pu obtenir des résultats intéressants pour accompagner la mobilisation de financement pour nos partenaires radio pour des bonnes émissions services des femmes est-ce que tu peux nous parler un peu de la collaboration à votre niveau avec les parties prenantes ok merci bien caroline pour moi le projet VDF a été une réussite totale grâce à l'implication sans faille de toutes nos parties prenantes je vais commencer par cette belle histoire à succès survenue dès la première série grâce aux résultats remarquables et palpables observés dans nos communautés cibles l'histoire à succès concerne le centre de santé communautaire qui a financé des émissions sur les bonnes pratiques nutritionnelles chez les enfants les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes âgées entre deux séries d'émissions à savoir la série 1 et la série 2 en constatant une grande diminution des carences en vitamines chez les patients notamment les femmes enceintes et les personnes âgées le chef du centre de santé communautaire par curiosité a demandé aux femmes enceintes leurs secrets pour être en meilleure santé durant leur grossesse ces femmes lui ont mentionné écouter une série d'émissions sur les bonnes pratiques nutritionnelles produites par la radio Ouassoulou d'une de nos radios partenaires il a vraiment été émerveillé par les thématiques qui a l'aide de la promotion des aliments nutritifs aux aliments de substitution selon les saisons et aussi à la préparation des plats équilibrés et nutritifs pour les trois couches avec nos produits locaux qui sont disponibles dans nos maisons il s'est déplacé personnellement à la radio pour sceller le partenariat et financer une série de six émissions soldées par une émission de préparation culinaire de la Ouïe à Médorie en présence de la communauté et de la notabilité de Yafoulila vous savez grâce au comité de pilotage et les deux cadres de concertation dans la région de Séoui et SIGASO mis en place il y a une grande synergie des services techniques gouvernementales des associations de défense des droits humains comme l'association malin des droits humains et aussi l'association des femmes comme l'association professionnelle des femmes rurales et la coordination des associations ONG féminines du Mali durant la mise en œuvre du projet d'abord dès les premiers ensembles du projet nous avons eu l'accompagnement sans faille de l'association professionnelle des femmes rurales à SIGASO et aussi à Ségou à tous les niveaux de la mise en œuvre la contribution d'abord dans la mobilisation des autres partenaires des groupes d'écoute communautaire femmes la conception des séries en termes de personnes et ressources en direct dans les émissions et aussi lors de nos activités de suivi et évaluation du projet dans le cadre du projet VDF cette association à SIGASO a initié une séance de formation de deux jours sur les techniques de biopesticides sur fonds propres à l'endroit de 34 membres de son association venant de de tous les cercles de la région il s'agit de former il s'agissait de former ces femmes sur trois points d'abord les matières locales qui rentrent dans les préparations des biopesticides les techniques de combinaison de ces matières ainsi que les techniques d'application des biopesticides la coordination des associations et ennemies féminines du Mali la CAFO nous a beaucoup appuyé durant le projet en termes de personnes et ressources avec notre approche savoir féminin qui donne l'antenne aux femmes pendant dix minutes afin de donner leur opinion et partager leurs expériences avec d'autres femmes et aussi même des hommes d'autres communautés sur la problématique qui les touche en lien avec le thème de la semaine nous avons aussi l'accompagnement du ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau de chaque localité cet accompagnement était vraiment au-delà de nos attentes car en plus de nos différentes activités de suivi évaluation la production de nos émissions en termes de personnes de ressources fiables au niveau des informations clés les directeurs et directrices de la division autonomisation des femmes de Sikasso et Ségou donnaient à chaque atelier de conception des séries une formation aux participants et participantes sur les concepts genre la division sexuelle du travail les genres sexo spécifiques et transformateurs cela a permis à beaucoup de membres de nos groupes d'écoute communautaire femmes hommes et les jeunes et d'autres services techniques d'acquérir ces notions nous avons également beaucoup collaboré avec les divisions régionaux du ministère malin de domaine et du cadastre et les directions du ministère de la justice sur la conception et la production des émissions sur la propriété foncière et les droits des femmes toujours appuyé par les autres parties prenantes à savoir l'association professionnelle des femmes rurales la coordination des associations ennés féminines du Mali et l'association malienne des droits humains je ne pourrais vraiment pas parler de partenaires sans mentionner l'apport des directions régionales de l'agriculture et la chambre de l'agriculture des Sikasso et Ségou qui ont vraiment été remarquables durant les 5 ans du projet en nous donnant des informations clés de qualité adaptées aux besoins de nos communautés surtout les femmes avec la série sur le maraîchage et les sémences améliorées notant que pour bien mener cette mission RRI aussi a donné en amont une formation sur la radio interactive à l'ensemble de ses partenaires techniques avec la notion sur comment être un bon invité à l'antenne comment aussi répondre de façon adaptée aux besoins de la communauté durant une émission radiophonique donc je termine ce chapitre en remerciant l'ensemble de ses partenaires pour l'accompagnement sans faille durant ces 5 ans Merci Maïmouna je pense que ce qu'on entend ça démontre bien le processus collaboratif et participatif que ça nous demande pour pouvoir produire des émissions qui répondent réellement aux besoins des communautés et en même temps qui sont d'utilité pour les parties prenantes locales parce que l'objectif c'est de leur offrir accès finalement à un outil qui leur permette d'amplifier leurs approches et finalement ce qu'on demandait aux stations de radio c'était de travailler un peu différemment de ce qu'elles avaient l'habitude de dire peut-être brièvement avant qu'on doit aller à la période de question Maïmouna comment est-ce que les radios ont intégré ces nouvelles connaissances-là qu'est-ce qui a changé au niveau de leur façon de faire de la programmation radio Ok Merci Caroline Je dirais que VDF a été une réussite bien évidemment grâce à l'immense effort mis en place par RRI et les partenaires techniques mais surtout grâce à nos radios partenaires avec VDF nous avons sorti la cartographie de nos sept radios avec des données fiables sur leur couverture et aussi nous avons donné à chacune de ces radios des formations en station au début de chaque série soit un total de six semaines sur la production d'émissions interactives avec le format magazine selon nos normes de qualité Ces facteurs ont permis d'énormes changements positifs au sein de ces stations après le projet D'abord toutes les sept radios ont constaté une croissance de leur auditoire et de leur notoriété dans leur localité par rapport aux autres stations Cela les a amenés à collaborer avec d'autres bailleurs de fonds car les données de cartographie est une garantie pour ces structures dans l'atteinte de leurs cibles Donc la formation aussi était élargie à d'autres personnels de la radio en dehors des équipes de production Cela a été un réel acquis pour les directeurs et directrices de ces stations qui ont toujours fait part de leur volonté d'avoir l'ensemble de leur personnel formé avec des approches innovantes en matière de radio Donc nous avons actuellement cinq sur sept à radio qui produisent des émissions interactives selon le format magazine en respectant les normes de production de RRI C'est soit une nouvelle émission ajoutée à la grille soit une ancienne émission adaptée Parmi ces cinq stations aussi Troyes continue de produire des émissions magazine Feuille verte qui est une émission agricole complète avec six segments qui va de l'actualité la météo et les prix jusqu'à la promotion d'entreprise locale Donc les radios ont mentionné les motivations suivantes pour diffuser ces émissions Feuille verte D'abord une très bonne appréciation au niveau de la communauté les émissions ont eu plus d'appels sur la plateforme ULISA et la tribune téléphonique l'appréciation aussi des rubriques nouvelles météo et marché par nos communautés et aussi une émission qui demande plus de professionnalisme de leur part et aussi une forte implication des leaders communautaires sur tous les chefs des villages Voilà Oui Excellent Merci beaucoup Maïmena Je pense que ça demande bien toutes les exigences que venaient avec cette idée-là d'offrir des émissions qui donnent des résultats probants pour les communautés mais je pense qu'on a été très chanceux de pouvoir compter sur cette collaboration précieuse avec les stations qui ont accepté de se lancer dans cette initiative-là et là-dessus je vais repasser la parole à Martine parce que là c'était le temps de prendre les questions Merci Okay Thank you so much Caroline Thank you so much And I think we are going to answer straightforward questions that were asked in the chat and each participant will have 30 seconds for his question or for the answer to the question I think the first question goes directly for Caroline and the question comes from Lynn Kent with asking how does climate change impact your work I guess is at FRI what is the work that FRI is doing in climate change Caroline in 30 seconds please In 30 seconds sorry so I was switching language as you were talking so that I could hear the initial question so I hope I didn't miss anything but regarding what we are doing on climate change right so right now we are continuing to use all of those learnings from the Scaling Her Voice project into a new project actually that is meant to be addressing climate change adaptation through nature based solutions in a way that is inclusive and is promoting gender equality and that is also a new project that is funded by Global Affairs Canada and it will still be going on for another four years and so at the moment we are in the process of building all of those consultations those momentum with key stakeholder groups and understand what are the needs of the communities at the moment what are the climate change available for us in a way that also promotes gender equality and we will be we've started programming on that front as well so that is a very interesting time for us so this is definitely something that we have been looking into even the Skating Her Voice project had some elements of climate change adaptation really what we are doing is looking at what are the needs of the moments of the communities right now depending on which front it is and aiming to have strategies available for them and real-time information so that they know what to do to adapt to the environments in a way that is anchored in their local realities Merci beaucoup Caroline je vais maintenant me retourner vers Maïmouna pour une question qui nous vient de Rita du Rwanda et elle souhaite savoir comment est-ce que vous collaboriez avec les radios locales donc elle demande si vous avez vos émissions ou si vous faisiez des émissions à partir des émissions qui existent déjà ou alors si vous aviez vos propres émissions et Rita demande aussi si vous faisiez des sketchs parce que c'est des moyens très efficaces pour passer la communication aux agriculteurs surtout dans les villages Maïmouna en 30 secondes s'il vous plaît oui merci bien Martine pour la question nous avons notre propre émission voilà c'était des séries d'émissions donc au total nous avons fait six séries d'émissions donc je les rassure aussi que nous avons une série théâtre plus donc c'était une émission d'abord on entrainait du théâtre après il y avait une partie plus qui donnait la possibilité aux communautés de discuter de la thématique de la semaine donc voilà c'était de nouvelles émissions et aussi le théâtre était utilisé ça a été une émission très appréciée par la communauté merci 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 okay thank you so much Maimouna I think I'll direct these two questions to Russ Mount Programme Manager of Farm Region International in Ghana And the question is coming from Arika David, Arika is saying for sure women need empowerment for them to improve their livelihoods, what can we do as journalists to help them in addition on highlighting them? And another question from Gaye for Rosemont. Gaye wants to know if the good practices and lessons learned, the same among women farmers and women from the animal health boundary sector, are they the same actually? Okay, thank you very much for the questions. For what radio stations or radio hosts or journalists can do to help empower women, I would say that they have a bigger platform and they can use their platform to actually empower them by ensuring that they amplify their voices on all their radio programs. And also getting closer to them to know what their issues are. And then using the opportunity they have as journalists to bring these issues to bear so that policymakers and the entire public or the general public can know about it. And by doing this, they would help women to diversify. On the issue of whether women who are into animal husbandry and those into crops as to whether they have the same opportunity, here in Ghana, I can only speak for Ghana and not the other countries that this project was implemented. We focused more on nutrition and food security. We realized that most women were more into crops than into animal husbandry. Even if they were animal husbandry, it was more to do with on subsistence basis and also to supplement the nutrition that they have at home. We didn't delve deeper into to know whether they do them on commercial basis or not, but this is what I can say. So we didn't do a lot of study concerning animal husbandry, but it was more towards crops and then food security. Thank you. Thank you so much, Rosamond. There's a question from Dauda Amadou. I'm going to give the answer straightforward. Yes, Dauda, the funds for the project are coming from our funders and for Ali Katholika, we want to know what are the strategies put in place in improving women's livelihood in agriculture. I think most of the panelists already gave how the strategies, what are the strategies put in place. So for more information, I think at the end, we are going to give you our contact address, our email address, partnership email address and information email address. And if you want to know more about Farm Region International, don't hesitate to send us an email and we will send you back the answer right away. So I'm going to hand over to Caroline once again for a conclusion to this webinar. Hi, Caroline. Oui, OK. Merci beaucoup, Martine. Donc, ce n'était pas un projet simple. On s'est basé sur des approches qui étaient déjà existantes au sein de notre organisation pour les mettre à l'échelle. Mais c'est un projet qui nous a demandé de fonctionner autrement, puis d'aller plus loin que de regarder comment on fait une programmation radiophonique de manière à susciter des transformations au niveau de l'égalité des genres, mais d'explorer comment nous, on fonctionne, comment on collabore avec le monde du développement local pour mieux servir les femmes et avec les femmes. Et tenter aussi de mesurer quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment mesuré avant, l'impact sur le pouvoir des femmes. Donc, on a beaucoup appris et je pense que mes collègues et nos invités aujourd'hui ont pu bien partager certains de ces apprentissages-là qui, j'espère, seront utiles pour vous. Je pense sincèrement que la radio et l'éthique peuvent nous offrir une solution de développement intéressante si c'est bien utilisé. Ça peut nous donner une compréhension des besoins des femmes et des communautés marginalisées. Ça leur donne aussi l'opportunité de faire entendre leur voix et d'influencer les processus de développement. Mais on doit investir dans le processus. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les communautés, surtout les femmes, à utiliser cette technologie-là, à les aider à gagner la confiance nécessaire pour prendre avantage de ces espaces-là? Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer la conversation de différentes manières sur nos différents réseaux. Je pense qu'on a aussi d'autres projets à notre disposition qui vont nous permettre de continuer à mettre en œuvre ces apprentissages-là et d'aller encore plus loin. J'aimerais juste prendre le temps, en conclusion, de remercier mes collègues à RERI qui m'ont permis de réaliser cet événement-là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à Tara Spickerhoff et l'équipe des communications. Merci à notre chère modératrice Martine Moguen. Merci à nos traductrices Clémathina Sanchez et Sarah Karambiri. J'espère qu'on n'a pas été trop rapides. Et merci de nous avoir permis d'échanger en français et en anglais avec nos invités. Et justement, un gros merci à nos invités. Nora Young, François Koulibaly, Ali Mata Konate, Roseman Ohene, Maïmouna Najeefane et Adeyanka Onikan. C'était un plaisir d'entendre vos perspectives. Merci à Affaires mondiales Canada et au gouvernement du Canada d'avoir rendu ce projet possible grâce à son financement. Puis, en dernier lieu, je veux prendre cette opportunité-là pour remercier mes collègues, des équipes de mise en œuvre dans nos pays d'intervention. Donc, Sekou Edraogo, Lamine Togola, Rosita Tissot et Marcel Yanogo. Votre créativité pour faire face aux défis de mise en œuvre a rendu les accomplissements du projet possible. Et puis, merci à nos stations de radio partenaires qui ont accepté de tester ces nouvelles approches avec nous. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Cameroulin. Merci beaucoup à tous les participants et à voir vous bientôt. Merci.